... Mamie, j'avais très envie que ce jour arrive. Moi aussi, ma chérie, parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer un endroit exceptionnel. J'ai éveillé ta curiosité ? Oui ! Bien ! Mamie, où on est ? C'est la cour suprême d'Israël. Certains l'appellent le sanctuaire de la justice. Et à juste titre, nous allons voir maintenant l'extraordinaire bibliothèque qu'il y a ici. Extraordinaire ! Tu n'as jamais rien vu de pareil. Il y a tant de livres. ... Les juges ont dû lire tous ces livres ? Ces livres contiennent toutes les lois et toutes les décisions de chaque juge. Et ils servent à prendre les meilleures décisions possibles. Tu comprends ? Oh, regarde ! C'est Aaron Barak. Ils étaient nos voisins. Il a été président de la cour suprême. Enfant, il rêvait déjà de justice pour le monde. Et il n'a pas oublié son rêve en grandissant. Parfois, les adultes oublient les rêves qu'ils avaient autrefois. C'est vrai, chérie, tu as raison. Mais il n'a pas oublié. Quand on connaît sa vie, on comprend mieux pourquoi. Il n'a pas eu une enfance ordinaire. Il était enfant pendant la Shoah. La Shoah ? Pendant la Seconde Guerre mondiale ? Oui. Quand la guerre a éclaté, il avait 5 ans. Un petit enfant dans la ville de Kovno, dans un pays appelé la Lituanie. Mais à la cérémonie du souvenir à l'école, on nous a parlé des Allemands. Tu as raison. Regarde. C'est l'Europe. Les soldats allemands sont partis de l'Allemagne, ont envahi la Pologne, pays frontanier, ont conquis la plupart des pays européens et sont arrivés également en Lituanie. À Kovno, ville où Aaron Barak est né, il vivait beaucoup de Juifs depuis longtemps. Il y avait des synagogues, des institutions culturelles comme des théâtres. La plupart des enfants Juifs allaient à l'école avec leurs voisins non-Juifs. La mère d'Aaron Barak était enseignante et son père était un avocat qui aidait les Juifs à immigrer en Israël. Quand les Allemands sont arrivés à Kovno, ils ont été très durs avec les Juifs. Ils les ont réunis dans un quartier autour duquel ils ont élevé une clôture. C'est ce qu'on appelle un ghetto. Tu as déjà entendu ce mot « ghetto » ? Oui. Oui. Le ghetto était surpleupé, nauséabonde et les gens manquaient de nourriture. Il était interdit de voir des amis et les conditions de vie étaient très, très difficiles. Et ils ne pouvaient pas sortir ? Non, les Allemands le leur interdissaient. Ils en avaient très peur. Les parents d'Aaron se faisaient beaucoup de soucis pour lui. Ils l'ont caché dans un grenier. Ils ont vécu ainsi pendant près de trois ans. Où est Aaron ? Il avait faim et je n'avais rien à lui donner. Il s'est endormi comme ça. J'ai entendu que les Allemands veulent détruire le ghetto. On est obligé de le faire sortir d'ici et de trouver un endroit plus sûr. Où allons-nous aller ? J'ai trouvé une famille lituanienne dans un petit village qui est prête à vous cacher, toi et Aaron. Mais comment allons-nous sortir du ghetto ? Par la grande porte. Par la porte ? Mais ils vont se faire prendre par les Allemands ! Ils avaient élaboré un plan. Il y avait dans le ghetto un atelier qui fabriquait des uniformes pour l'armée allemande. Une charrette chargée de sacs renfermant des nouveaux uniformes sortait tous les matins du ghetto. Aaron, rentre dans le sac. A aucun prix. Si tu as froid, si tu as faim, soif, tu restes silencieux. C'est compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oh là là, mamie ! Et sa mère, elle était où ? Heureusement qu'il y avait des soldats qui acceptaient en contrepartie d'une somme d'argent de fermer les yeux et ils l'ont laissé sortir du ghetto. Elle avançait parallèlement à la charrette veillée sur son fils de loin. Et ça a marché ? Oui, ça a marché. Ils ont réussi à quitter la ville pour arriver dans un petit village dans la banlieue de Kovno. Ils ont déposé le sac dans lequel se trouvait Aaron dans la cour d'un paysan qui était au courant. Bonjour, venez vite. Les Allemands ne vont pas tarder à venir vous chercher ici. Vous devez vous cacher. Tiens, mets la croix autour du cou pour avoir l'air d'un enfant du village et personne ne pensera que tu es juif. Je vois. Vous devrez donc vous cacher pendant la journée derrière la cloison que j'ai construite dans la chambre. Derrière un mur ? Comment ça ? Le paysan avait construit une cloison pour séparer en deux pièces minuscules la petite pièce. Aaron et sa mère se cachaient derrière la cloison. Les gens qui entraient dans la pièce ne pouvaient pas les voir. Il fallait qu'ils fassent très attention. Tenez, c'est pour vous. Merci, merci pour tout. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. C'est la moindre des choses. Tenez bon, on dit que la guerre va bientôt se terminer. Combien de temps ils sont restés cachés ? Jusqu'à la fin de la guerre. Et ils les ont cachés tout ce temps-là ? Ce n'était pas dangereux ? Ces gens qui ont caché des juifs pendant la guerre prenaient de très gros risques car ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils se devaient d'agir face aux forces du mal allemande contre les juifs. Et ils sont finalement rentrés chez eux ? La guerre finie. Ils sont retournés à Covenon. Et ils ont retrouvé le père d'Aaron. Et ensemble, ils sont venus s'installer en Israël. Ici, Aaron s'est bien intégré à l'école. Et en grandissant, il a décidé de faire des études de droit. C'était un élève brillant. Déjà très jeune, on lui a confié de grosses responsabilités. En tant que juge de la Cour suprême, il a beaucoup œuvré pour les droits de l'homme et le maintien de la démocratie israélienne. Mamie, et le paysan qui les a cachés ? La mère d'Aaron a fait des efforts énormes pour qu'Israël reconnaisse le paysan et sa famille comme des justes parmi les nations. C'est quoi, justes parmi les nations ? C'est comme ça que l'on appelle les gens qui, envers et contre tout, ont caché et sauvé des juifs pendant la Shoah. Il y a quelques années, 70 ans après avoir échappé à la mort, Aaron s'est rendu en Lituanie pour rencontrer la famille du paysan, pour les remercier à nouveau. C'était une rencontre très émouvante. C'est quelque chose que mes parents, ma mère, n'oublieront jamais. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Comment tu sais tout ça, mamie ? Je t'ai dit que nous étions voisins. Je le connais. Tu veux lui parler ? Je peux lui téléphoner. Attends, viens. Ouah, je suis toute émue. Moi aussi. Parler avec un ancien président de la Cour suprême. Bonjour, Tiki. Votre honneur. Mais qui est-ce là, à côté de toi ? C'est Roni, mon adorable petite fille. Et je viens de lui raconter toute votre histoire. Et elle voudrait vous poser une question. Allez, pose-lui. Comment c'était d'être si longtemps dans un endroit si minuscule ? C'était une époque pas facile. Mais heureusement, j'étais tout petit et je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais il y a deux choses que je n'oublierai jamais. Et je voudrais que tu ne l'oublies jamais non plus. Il faut veiller à l'existence de l'État d'Israël, au maintien de l'humanité et de la dignité humaine. Ce sont des valeurs sans lesquelles la vie n'en est pas une. Les gens qui m'ont sauvé la vie ne me connaissaient pas. Ils ont tout simplement refusé de renoncer à leur humanité et au respect de la vie humaine. Et tout ce que j'ai fait dans le système juridique est ému par la volonté de veiller au respect de l'homme, de tout homme. Et vous avez réalisé votre rêve ? Oui, mais pour que les gens se respectent mutuellement, même s'ils n'appartiennent pas au même peuple, à la même religion, j'ai besoin de toi et de tous tes camarades. En vous conduisant ainsi, le monde sera un endroit où il fera bon vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501